Bonjour tout le monde, c'est en direct du quartier général du Parti québécois qu'on vous livre ce web-journal. Je vous imagine très bien par contre autour de votre piscine, je ne peux pas vous en vouloir. Jean Charest a décidé de déclencher une campagne, une élection estivale, en période estivale, alors donc on doit faire avec. Et c'est ce qu'on a fait au Parti québécois. Grosse journée aujourd'hui. En fait, Pauline Marois était dans Rosemont ce matin à 9h pour présenter le candidat journaliste bien connu Jean-François Lisée et elle semblait particulièrement heureuse de le faire. Alors, Jean-François, enfin te voilà. Je peux enfin annoncer officiellement que Jean-François Lisée sera candidat dans le comté de Rosemont. Bref, après 9 ans de cynisme et de manipulation, Jean Charest espère réussir son plus grand exploit en carrière, décourager les Québécois d'aller voter et s'assurer qu'ils aient le moins d'informations possibles sur les scandales à venir. S'il fallait qu'on passe notre tour et qu'on se désintéresse de cette élection, comment nous sentirions-nous, le 4 septembre prochain, si le Parti du cynisme est réélu? Comment nous sentirions-nous à écouter un autre discours de victoire de Jean Charest? Et comment nous sentirions-nous, quelques semaines plus tard, lorsque les témoins viendront démonter devant la Commission Charbonneau les dessous du financement libéral et de la distribution de contrats, de places de garderie et de subventions. Ça nous ferait trop mal. Ça ferait trop mal au Québec. Je ne veux pas vivre ça. Le Québec ne mérite pas ça. Il mérite beaucoup mieux. Un peu plus tard, aujourd'hui, Mme Marois est en compagnie de Réjean Hébert, cette fois dans Iberville, pour dévoiler la plateforme « S'entraider pour s'adapter au vieillissement de la population ». En résumé, déploiement d'un vaste réseau de soins et de services à domicile, désengorger les établissements, offrir des soins et des services plus humains et plus nombreux, adoption de mesures pour soulager les proches aidants, création d'une caisse d'assurance automobile, euh, automobile, caisse d'assurance autonomie, instauration de mesures de contrôle et de suivi de la qualité des soins. Tout cela, évidemment, pour permettre à tous les Québécois de vieillir heureux chez eux, en meilleure santé et avec les gens qu'ils aiment. De la belle visite aussi au quartier général du Parti québécois cet après-midi, Daniel Breton est venu faire son petit tour, comme il le fait quand même assez régulièrement. Il avait ce message à vous livrer. Bonjour, je suis Daniel Breton, candidat du Parti québécois dans la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Comme membre de l'équipe du Parti québécois, mon rôle aux côtés de Pauline Marois est, bien sûr, de me faire élire, mais également de mobiliser les militants et sympathisants afin de tout mettre en œuvre pour que cette campagne se termine par une victoire, pour notre Parti, bien sûr, mais aussi pour que le Québec devienne vert et bleu. C'est justement pour cette raison que je m'adresse à vous aujourd'hui. Je sais très bien que tout le monde ne peut pas s'engager à temps plein sur toute la durée de la campagne, mais l'aide de chacun, aussi petite soit-elle, sera cruciale. Face à des adversaires qui ont utilisé leur position de force pour avancer un butin de campagne, disons-le, disproportionnée, la meilleure façon de nous aider, c'est de faire un don aussi modeste que soit-il. Chaque contribution peut faire la différence et créer les conditions de la victoire, mais nous avons peu de temps. N'ayant pas de don de corporation ou de puissant lobby, nous devons donc compter sur les dons des citoyens. Pour que le Québec soit débarrassé de la corruption, pour que nous puissions reprendre le contrôle de notre énergie et de nos ressources naturelles, effacions la phase 2 du maître chez nous, projet que je porte, pour que nous puissions nous affirmer, nous enrichir et nous entraider comme peuple, faites un don sur pq.org. On vous l'avait promis sur les médias sociaux aujourd'hui, et comme nous, au Parti québécois, on tient nos promesses. Voici donc les premiers accords de la chanson « T'aime » de la campagne du Parti québécois pour cette élection 2012. C'est à nous de choisir qui tracera le chemin, c'est à nous de nous dire ce que sera demain, c'est à nous de choisir, de croire en l'avenir, C'est à nous de choisir, de forger le destin, c'est le temps de s'unir, de se donner la main, faire selon nos désirs, c'est à nous de choisir. C'est à nous de choisir, de retrouver confiance, c'est le moment d'agir, de se donner la chance, d'enfin s'appartenir, d'enfin s'appartenir. C'est à nous de faire grandir, cet espoir qui revient, c'est à nous de choisir, pour notre propre bien, c'est le temps de choisir, de meilleur en demain. On ne vous dévoile pas tout aujourd'hui, parce qu'il y a plusieurs artistes qui ont contribué à l'enregistrement de cette chanson, alors donc, on vous donne rendez-vous pour cela demain, pour le grand rassemblement du lancement de la campagne du Parti québécois, c'est d'Angouin, dans le comté de Nicolas Girard, à l'école Saint-Marc, à comté de 13h, c'est sous le chapiteau, si vous voulez l'adresse exacte, c'est le 63-65 1er avenu. Alors donc, sur ce, mesdames, messieurs, je vous souhaite de passer un excellent samedi soir. On se revoit demain, même heure, même poste. Logo fin. De noir. De noir. De noir. De noir. De noir. De noir.